et bien bonjour mes amis passionné de cuisine au barbecue bienvenue sur mon barbecue en normandie pas en normandie aujourd'hui mais à paris je vous réserve une surprise aujourd'hui je suis à paris avec mon ami steven bonjour steven comment vas-tu bonjour michael je vais à merveille et toi très très bien je suis heureux de te voir te voir aujourd'hui la dernière fois on s'était vu à miami on a passé vraiment des très bons moments ensemble et là je suis heureux de te voir aujourd'hui à paris à ton hôtel pour pour parler de son nouveau livre le livre sur la bible la bible des légumes au barbecue tu te présenter un peu pour pour mes abonnés qui ne te connaissent peut-être pas moi je sais que tu es le numéro un donc aux états unis de la cuisine au barbecue tu as écrit de nombreux livres et tu as ta propre émission de télévision au barbecue project fire qui commence bientôt d'ailleurs c'est déjà comme c'est déjà commencé aux états unis et donc là tu viens de sortir un livre sur la cuisson des légumes au barbecue qui est un livre partiellent puisque moi je n'ai déjà fait que je n'ai déjà fait que peut-tu faire une te faire une petite présentation de toi oui bien sûr d'abord je suis très francophile j'ai commencé en faisant une maîtrise de littérature française il ya longtemps à l'université où j'ai écrit ma thèse sur christine de pizan la première poète féministe des moyen-âge et la littérature française m'a amené à paris où j'ai vécu pendant deux ans j'ai fait des études de cuisine et puis c'était le coup de foudre je savais que j'ai voulu dédier ma vie à la cuisine pour la barbecue c'est venu un peu après et c'est venu à base d'une idée simple à la fois simple et profonde et cette idée c'était que les grillades on a fait partout dans le monde mais partout on a fait à différemment donc il serait un passionnant de faire le tour du monde en étudiant comment on fait le barbecue soit en asie soit en amérique du sud soit en europe soit en france en allemagne et les résultats étaient un livre qui savent s'appeler et qui s'appelle toujours les bibles de barbecue barbecue bible qui a eu un succès qui m'a étonné m'a étonné à mon rédacteur en chef même plus et me voilà en barbecue et donc depuis j'ai écrit enfin une trentaine de livres pas tous sur le barbecue mais une bonne dizaine de livres sur le barbecue j'ai lancé une émission de télé qui s'appelait à l'époque barbecue university université de barbecue qui était suivi par primal grill pro du feu de la fumée et finalement un pro du feu et en même temps grâce à mes connaissances de français j'ai fait plusieurs émissions de télé en français au québec parmi lesquels le maître du grill et les incontournables du barbecue alors me voici à paris avec mon ami michael et je suis très content d'être ici avec vous je te remercie syvonne pour cette présentation pour mes amis en france passionnés de cuisine au barbecue comment est venu l'idée de de sortir un livre sur la cuisson des légumes puisque tu es plutôt plutôt très très viande tu as écrit énormément de best-sellers sur l'art de cuisiner la viande au feu et sous toutes ces formes d'abord il y avait un convergence de trois motifs différents d'abord je trouve que je mange de plus en plus de légumes et je ne dirais pas de moins en moins de viande mais quand même moins de viande mais une viande meilleure c'est comment on mange chez nous ensuite pour les légumes il n'y a pas meilleure façon de cuire les légumes que sur un feu vif ça j'en suis convaincu si vous faites bouillir par exemple un poireau ou des courgettes enfin le goût reste un peu fade mais tandis que si vous faites griller les mêmes bu les mêmes légumes sur un feu vif alors voilà vous avez le saveur de la fumée le feu vif caramélise les sucres dans les légumes un légume c'est comme une photo noir et blanc qui devient une photo en couleur mais finalement c'était très personnel car ma fille est végétarienne ma femme est presque végétarienne donc pour me défendre et avoir quelque chose à faire servir à tout le monde chez nous je me suis senti obligé d'écrire un livre sur la cuisson des légumes sur le barbecue je pense que déjà moi mon fils aussi est presque végétarien puisque heureusement c'est un comble c'est un comble ils mangent quasi pas de yande et pas au barbecue alors je fais beaucoup de yande et ça tombe bien parce que moi je n'avais pas du tout cuisiné les légumes donc qu'est ce que tu peux me donner comme comme conseil pour cuisiner facilement des légumes par rapport à peut-être certains types de légumes à éviter certaines erreurs peut-être ouais d'abord il faut que j'aimerais bien qu'il n'y avait qu'un seul moyen de faire cuire les légumes sur le barbecue ce serait beaucoup plus facile mais en effet en anglais on dit one size did not fit all ça veut dire une taille ne va pas à tous les pieds ça veut dire qu'il faut pour faire cuire les légumes il faut maîtriser plusieurs techniques du barbecue comme par exemple les légumes qui contiennent beaucoup d'eau comme des oignons par exemple comme des poivres comme des champignons eux ils peuvent être cuits et doivent être cuits sur un feu très vif et très chaud tandis que autres légumes surtout des racines comme des betteraves ou les membres de la famille de choux comme par exemple du chou fleur les choux de bruxelles eux il faut les cuire avec un feu beaucoup plus douce et souvent de la manière indirecte il ya des légumes qui vont très bien ensemble avec le fumage par exemple l'aubergine j'adore l'aubergine et d'ailleurs l'aubergine se prête à un cuisson que je peux que je j'appelle cuisson à l'homme de caverne ça veut dire que vous posez l'aubergine directement sur les braises la peau brûle en brûlant la peau fume l'intérieur de l'aubergine et si vous avez jamais mangé du baba ganoush vous savez combien c'est ça l'aubergine fumée mais je fais un je fais un caviar d'aubergine fumée exactement et également et puis il ya les légumes il ya les fruits il ya beaucoup de choses à cuisiner au barbecue et quel est ton légume préféré au barbecue je dirais le maïs le maïs et on trouve le maïs super sucré aux états unis je pense qu'en france ici maintenant mais dans le temps le maïs en france était surtout pour nourrir les bêtes oui tout à fait ouais mais maintenant mais chez nous on a des variétés qui sont très très sucrées et on les badigeonne soit avec de l'huile d'olive soit avec du beurre on les cuit sur un feu vif et c'est magnifique et ce qui est très à la mode des états unis maintenant c'est le maïs dans le style mexicain ça veut dire griller et puis badigeonner avec la mayonnaise et puis parsemmer avec le fromage gratté raspé et râpé mais finalement je voudrais avec des chili sans poudre un peu piquant et ça je veux vous dire c'est un vrai je sais ça avec du parmesan par exemple ouais ouais même eux ils utilisent le cotija c'est un fromage qui pique qui est c'est un peu comme les feta comme la feta d'accord la feta d'accord et au niveau des au niveau des légumes qu'est ce que tu conseillerais au départ pour commencer sans trop sans trop sans trop louper des cuissons au barbecue les légumes le plus facile à cuisiner ouais une légume qui est en saison à ce moment qui est fabuleuse au barbecue ce sont les espérages et on prend les espérages on casse la tige pour enlever la partie fibreuse ensuite on prend quatre tiges d'asperges ensemble côté à côté on les épingle avec les cure-dents pour faire des espèces de radeaux on les peint soit avec l'huile d'olive soit avec l'huile de sesam moi j'adore celui-ci parsème avec du sel et du poivre feu vif de trois minutes par côté et c'est tout à fait autre que c'est donc vous avez coutume en france et je vous jure qu'une fois que vous faites ça vous ne mangerez jamais les espérages sans les faire crier avant je vais essayer ça je vais essayer vraiment je vais essayer ça ma femme parce que elle est folle des légumes elle me reproche toujours de malheureusement que je ne sais pas faire les légumes au barbecue bon maintenant grâce à toi je vais pouvoir commencer à maîtriser l'art des légumes au barbecue et puis vous autres mes abonnés vous allez pouvoir acheter le livre et regarder le livre de steven sur les légumes grillés au barbecue et commencer à maîtriser l'art des légumes je pense que ça va nous faire énormément de bien et on va découvrir d'autres choses effectivement se concentrer peut-être plus sur sur des bonnes viandes en manger peut-être un peu moins et manger un peu plus de légumes je pense que ce serait déjà une bonne idée ouais et on peut évidemment on peut toujours manger le bistec mais mettre les légumes grillés à côté c'est bien il ya des entrées à base de légumes qui sont excellentes et autrement tu dans ton livre tu fais que des légumes ou tu fais d'autres il ya d'autres ça veut dire que je dirais à 80% des recettes sont végétariennes que avec les légumes mais pour mes amis carnivores j'ai quand même mis quelques recettes qui contiennent de la viande de la viande oui par exemple il ya des tomates grillés dans le style du petit déjeuner anglais donc ils sont farcis avec le fromage et ensuite entouré du bout des tranches de bacon et on les faits grillés donc le bacon la graisse du bacon entre dans la tomate le fromage sa fond ça doit être fabuleux avec le fromage et la tomate grillée en plus avec le goût du bacon derrière j'en ai tout de suite moi l'eau la bouche et bah tu sais que je moi je tous les ans l'été je fais du avec les légumes du jardin mon papa je fais la ratatouille donc la ratatouille je fais cuire au barbecue ouais mais donc moi quand je fais ratatouille ou je fais l'escalivada qui est l'équivalent espagnol quand je fais le on s'appelle ça les italiens ou le caponata alors je fais griller les légumes séparément pour vraiment brûler l'extérieur pour donner un goût de fumée et brûler et puis je je pique les légumes et puis je les mets ensemble ah oui oui donc moi je suis en fin de compte je fais l'erreur une saveur du barbecue mais en cocotte donc de ne pas de griller les légumes enfin séparément dans la cocotte mais je vais faire revenir à la cocotte j'ai fait pas revenir directement sur la braise mais c'est carrément meilleur donc feu vif pour moi le barbecue c'est une danse sur la lame du voisin d'un rasoir et sur l'autre côté c'est cuit sur l'autre côté c'est brûlé et on va être juste au milieu c'est vraiment ce point de caramélisation au maximum et bah je te remercie en tout cas steven pour cette interview et bah mes amis en tout cas je vous remercie de d'écouter cette interview en exclusivité avec mon ami steven qui est en ce moment à paris donc pour présenter son livre la cuisine au barbecue mais cette fois ci pour les légumes on a beaucoup de choses à apprendre surtout moi sur la cuisson des légumes merci à mes amis à vivent l'église et surtout vive la france et m m m m Sous-titrage ST' 501